C'est un discours qui s'annonce déjà historique. Le président Alassane Ouattara sera face au Congrès ce mardi, à l'heure où les chefs de l'État continuent d'entretenir le flou sur son avenir politique. Pour André-Silver Conant, journaliste et analyste politique, à la faveur de son discours face aux députés et sénateurs, Alassane Ouattara devrait faire de grandes annonces. Je vois plusieurs scénarios possibles. Premier scénario, celui de l'annonce de sa retraite politique. Le deuxième scénario pourrait être qu'il va déléguer d'importants pouvoirs, soit à son vice-président, soit à son premier ministre. Le troisième scénario, pour moi, pourrait consister à faire une annonce des révisions de la Constitution. Par exemple, la réintroduction du ticket présidentiel. Pour les députés Abdoulaye Benméité, le président abordera les questions de la vie socio-économique du pays, conformément à l'article 114 de la Constitution. Alors pour moi, a priori, le président de la République n'est pas là que de nous rappeler les avancées de la République, partager avec nous ses attentes des Ivoiriens. Et en même temps, nous nourrir d'espoir en relation avec cette belle vision qui nous a toujours partagé. Moi, je reste convaincu que la Côte d'Ivoire est faite pour briller, que la Côte d'Ivoire n'a plus le droit de reculer. À 16 mois des élections présidentielles, on pourrait en savoir davantage sur l'avenir politique de l'ancien chef d'État Laurent Gbabo, candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Seule une amnistie d'Alassane Ouattara pourrait réinscrire son rival Laurent Gbabo sur la liste électorale et rendre plus constitutionnelle sa candidature. Sous-titrage Société Radio-Canada